hello tout le monde c'est bonnet87 pour un 32e épisode sur digimon donc j'y fais toutes les quêtes annexes qui étaient possibles donc il y en avait trois une violette une jaune une bleue donc ça c'est fait donc la violette c'est une dlc donc c'était un truc de dingue mais ça on avait vu ensemble la bleue c'était juste battre un petit digimon qui était akabara et l'autre c'était juste par les faire des allers-retours à la con enfin bref du coup on va continuer ici mais comment ça se fait qu'ils sont revenus tout petit à ils préfèrent ils préfèrent ne pas montrer que c'est un omniman il préfère voilà parce qu'ils dépensent beaucoup plus de leur pouvoir et du coup ils préfèrent un peu en économiser très bien ce qui semble tout à fait logique donc voilà ensuite où doit-on aller alors machin ok peu peu peur on va ici ça qu'avait une quête rouge vous avez une quête rouge ouais il y avait une quête à deux quatre rouges on va on va faire laquelle on va faire celle ci je pense que c'est la plus intéressante mais celle là on la ferait à l'occasion au port mémorio on va faire celle ci en plus c'est une nouvelle zone c'est une nouvelle zone les amis donc on va faire celle ci donc là il y a petit pitt qui veut nous parler donc là il fait genre office de kyoko pitt ok ça va très bien puis c'est une quête niveau 3 je sais pas si du coup il y aura un comment dire un combat on verra bien on verra bien ah ouais chaque fois que je passe hop j'achète que j'ai d'ailleurs j'ai d'ailleurs je suis arrivé à 100 médailles donc du coup j'ai gagné un nouveau un nouveau trophée c'est cool plus que 400 400 médailles mais bon voilà la zone la nouvelle zone ok weno dont donc le vrai weno là c'est vraiment le vrai weno je peux parler dans le vrai dans la vraie vie ici toi et moi à un parc le parc de weno enfin un zoo même plutôt un parc effectivement là on voit que c'est un parc mais un zoo qui est d'ailleurs très très sympa quand j'y étais bon il avait un peu plus et un joli temple etc mais c'était super sympa donc là qu'est ce qui se passe là qu'est ce qui se passe étrange c'est la musique un peu plus bizarre je ne sais pas trop c'est qui ce tram là on est revenu là normal bon qu'est ce qui se passe oui j'aimerais bien ma récompense ah il faut que je revienne au parc pour recevoir ma récompense ah quel con quel con mais on va y aller pas de soucis que ce n'est pas automatiquement j'ai l'impression oh elle est pas bien la fille il a dit qu'il faut vite aller courir il y a un problème il y a un problème ouais et il constate que je suis pas au meilleur de ma forme parce que je parle dans mes rêves et je disais des choses un peu absurdes oh ce clone et maintenant j'en ai un il est vraiment stylé c'est un gros patat pouf et stylé nourrissez moi qu'il disait là elles ont peur et la fille personne vient l'aider ah heureusement qu'il y a des 18 mètres pour pour la secourir hé ils vont désévoluer en quoi en rien hum ouais mais là il est pas content il a toujours faim bon y'a pas de soucis je suis là je suis là ma grande je suis là ne t'inquiète pas allez fight de toute façon ça va être facile ou pas je vois qu'il y a un problème avec avec les types avec les types de toute façon je vais laisser Esther parce que oh putain de merde Sandro pour pour Vitor allez c'est bon ça on va peut-être du les soigner parce que là une petite combinaison d'attaque c'est bien ça fait rien ça fait rien allez ouais c'est bon il est mort il est mort il est pas de soucis au contre ouais c'est pas grave c'est bon toujours pas putain si elle est pas mort alors là je sais pas quoi dire oh bah Esther est morte voilà c'est bon easy money ils sont génial même s'ils sont pas devenus meilleurs elle est contente et pourront jouer tous les jours ensemble et elle les aime beaucoup donc là c'est bon je pense qu'on va recevoir notre récompense ah new quoi new de Chimera sérieux si tu prends les deux Elecman et sérieux bon si tu le dis ok ça c'est fait en plus j'ai la petite farm expansion on va enchaîner avec le Shinjuku Ture pour le Memory Up et en plus on y va directement bon bah c'est très bien et on a pris le K c'est parfait donc je pense que c'est assez dur que ça se passe italian food ouais pourquoi pas de l'italian food allez allons-y combien je devrais en faire de restaurant en gros il faut manger jusqu'à plus fin j'imagine que je dois oh putain il y en a beaucoup là il y a des gros pas beaux est-ce que c'est comme ça non ah c'est sûrement dans la ruelle mais je vais voir ouais ça sera sûrement dans la ruelle attendez non c'est pas ça je vais juste tac ah voilà euh minutes most expensive Alexandrite ruby au jade Alexandrite je dirais oh taxicien USB yes 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 et un et d'un et d'un alors which ready training Digimon use bubble blow training c'est pas Meraman Punimon pas Bowman allez pas Bowman oh là je suis content j'ai mon premier tacticien yes 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 allez est-ce qu'il y a des restaurants c'est là ou pas non ah là ah non là c'est juste j'en prends 2-3 il faut il faut il faut oh putain j'ai 2 fois le même il y en a 30 différents il y en a 30 différents il faut pas l'oublier il y en a 30 différents donc ça en fait déjà juste 300 il y en a 10 il y en a 10 de ces trucs ça j'en ai pris certains c'est parfait putain il n'y a pas de restaurant toujours pas de restaurant ah là c'est le seul restaurant et là on peut pas traverser donc il y a un seul restaurant bon bah on y va il est où il est là il y a Yuko qu'est-ce qu'il faut là Yuko ah ouais allez il prend l'hamburger quoi ils aiment pas le steak ils ont plus dit que c'est cher machin ah il veut du château brillant ah comme ils se font plaisir ah ils se font plaisir comment c'était est-ce que c'était bon ah omelette bon bon en tout cas c'était délicieux d'accord très bien puis j'aurai un petit memory hop j'ai hâte j'ai hâte j'ai hâte les amis j'ai hâte donc c'était délicieux parfait on va voir s'il y en a ah ils veulent encore oh là là ils ont toujours faim ces petits c'est des petits gloutons on doit aller là avant on pouvait pas y aller ah oui on peut y aller maintenant comme ça alors vas-y donc là ils vont manger donc qui a-t-il parce qu'ils vont aimer tout ça donc c'était délicieux encore une fois ce qu'il faut savoir il faut savoir qu'au Japon c'est pas pour rien qu'à ce jeu de nourriture que la nourriture est omniprésente car au Japon c'est très très important de bien manger et les japonais adorent manger même si les plats de chez eux sont un peu différents enfin un peu totalement différents d'une autre que ce soit le sushi le tepayaki le style en mode bento enfin bref ce que vous voulez les japonais adorent manger et ils sont fit c'est parce que finalement ils ont une bonne alimentation c'est bon c'est sain c'est que demander de plus que demander de plus sérieux après bien évidemment quand on exagère de tout on grossit mais nous on a vraiment de la nourriture grasse contrairement à eux enfin moi je sais pas moi pour personnellement ça c'est pas parce que j'adore le Japon moi j'ai adoré les Etats-Unis pour manger c'était gras c'était bon mais en Californie c'était vraiment bon et ce qui en Italie j'adore quand je vais quand je vais chez ma femme c'est juste super bon à Naples le truc c'est qu'au Japon pour moi c'est vraiment l'endroit où j'ai le mieux manger c'était juste délicieux c'était juste mais trop trop bon même si finalement vous payez une blinde car ça reste quand même relativement cher c'est super bon franchement c'est super bon allez on s'en fait encore un comme ça discret tac Mamotomon c'est super bon puis en plus j'avais de la chance j'avais eu des bonnes adresses du coup ah c'est là j'avais des bonnes adresses et c'était vraiment top on avait fait un truc spécial entrée plat dessert au crabe c'était un menu au crabe on a fait on a mangé dans des trucs typiques japonais où il y avait des maîtres sushis on avait notre maître sushis qui nous préparait les sushis sur le moment on a payé un bras à chaque fois mais c'est pas grave ça en valait la peine ça en valait la peine donc voilà pourquoi c'est aussi important nourriture et que c'est omniprésent partout que ce soit dans les jeux dans les films dans le quotidien d'un japonais c'est super important c'est vraiment un moment agréable qu'ils partagent en plus entre amis en famille entre collègues de travail c'est ouais c'est vraiment il faut savoir aussi que plus ils font du bruit ça veut dire plus ils aiment c'est à dire qu'ils apprécient ce qu'ils sont en train de manger ouais voilà c'est c'est cool ça me fait rappeler ça me fait rappeler quelques souvenirs et franchement c'est topissime voilà memory up hop qui du coup ça s'enchaîne ça s'enchaîne il y a de fortes chances qu'on va arriver au chapitre 14 je pense que ce sera ça de toute façon voilà j'avais raison chapitre 14 oh les petits ils sont tout petits ils sont mignons donc là par contre ils se sont vu qu'ils avaient faim ils ont pleine puissance en pleine bourre il a pu se remettre en omnimonde voilà c'est cool oh il y a un autre royal knight ah ils doivent le retrouver et le convaincre de les aider j'imagine afin d'aider afin qu'il n'y ait pas KO sur la terre parfait galantman ça s'appelle galantman ok un nom assez original alors j'aimerais bien j'aimerais bien alors attendez ah c'était rubis c'est pas grave c'est pas grave ah il y a ça que je n'avais pas répondu ok donc là il n'y a plus rien il faut juste que j'aille tac tac et je vais me faire un plaisir de le prendre de le prendre directement le nouvel objet que j'ai gagné je vais me gêner tiens ah ah oh deux sérieux deux deux fois non c'est pas possible j'ai rêvé j'ai rêvé bon là habilité commande tac tac parce que là il est à plus douze seulement plus douze et là tac même s'il va baisser en comment ça s'appelle en en camaraderie en friendship c'est pas grave c'est pas grave allez tac habilité également ok d'ailleurs je vais juste remettre un nouvel objet donc là ils sont quoi vent électrique vent électrique et light on va dire j'en ai un de light voilà ok j'espère que bientôt que je pourrais avoir un nouveau machin un nouveau comment ça s'appelle un nouveau ah alors j'en ai deux je vais mettre les deux directs comme ça tac ohlala ohlala comment ça s'appelle une nouvelle ferme ce serait top alors tac tac non je peux augmenter je peux augmenter je peux augmenter tac ici on y hop là on a 8 ici je le range si je le range ah j'ai 16 16 ça c'est top 16 16 8 ah je vais prendre lui je vais prendre maxime parce que c'est un Maxime qui est une fille d'ailleurs là c'est bizarre je vais lui changer de nom mais je vais le prendre je vais le prendre c'est un light ou lui électrique ou lui électrique alors lui je vais prendre lui voilà je vais prendre juste maxime à la place de Sandro mais c'est juste pour changer le nom je vais juste changer le nom du coup le Cannon Bean je vais l'appeler Maxime et puis l'autre je vais remettre son nom d'origine parce que ouais parce que ça fait un peu trop féminin je pense tac B et qu'est-ce que je peux mettre d'autre il est plutôt attaque voilà il est plutôt attaque ah destruction Cannon 3,5 tac tac et du coup je vais enlever le nom voilà tac ça ça revient au début ok et du coup on va changer tac comme ça et on va remettre comme ça tac parfait est-ce qu'il peut digivre lui oh en metal machin mais moi je vais un peu lui est-ce qu'il peut ah il peut aller oui oui il peut aller là c'est bon il lui faut juste un peu d'attaque là il n'y a rien ah Francesco il peut euh Aquilman voilà ok il n'y a personne ah parce que j'ai repris Maxime euh on va mettre merde pas lui c'est du light c'est du light alors il y a qui de light neutral électrique ah bon on va prendre lui qui argomane et remettre là voilà on va voir lui si il y a moyen de moyenner attention c'est toujours plus 12 il n'y a rien ah en backhamon mais ça ne m'intéresse pas moi je veux c'est 14 ou 15 il y a moyen ok et là est-ce qu'il y a moyen oui 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 il y a moyen et temen non super starman voilà ah justice man on va le rebaisser on va le rebaisser on va le rebaisser en superman voilà ok et ensuite ah là ah j'attends toujours ça j'attends toujours ça je ne sais même pas où je vais trouver alors il y a une question je pense une question non oh fais chier fais chier les amis il n'y a rien ok il y a combien de minutes 21 on va bientôt devoir arrêter cet épisode il faut juste que j'aille je parle à quelqu'un non je parle à quelqu'un j'imagine oh là il n'y a rien attendez Shibuya Shibuya Records on doit aller là il y a un petit chapon ah il faut pas avoir le gâche-chapon il y a ce chapon on va en prendre quelques-uns bon oh merde je me suis trompé j'étais en train de je n'étais pas vraiment en train de regarder ce que je faisais ah oh putain 40 fois tapirman là ça va bon ok bon alors on va de nouveau du coup aller à Kabara on va faire quelques gâchapons quelques petits gâchapons putain il est stylé oh putain c'est qui lui oh il est stylé lion like Digimon c'est qui ça Galantman ah c'est Léopardman donc c'est aussi de la chevalerie royale oh là là ils sont pas contents là ils sont pas contents oh oh lui il est stylé lui il est stylé d'Inazman putain mais ils sont tous stylés mais ceux qui dessinent ça ils sont tellement doués ils sont tellement doués c'est vraiment stylé putain ils sont combien Galantman en fait c'est des vrais chevaliers moi j'ai un méga dinosaure c'est des vrais chevaliers ils sont ouf ils sont les bonnes voix de ceux qui sont stylés ils ont des voix de ceux qui sont stylés le problème c'est que j'ai l'impression que Léopardman il va s'interférer elle va s'interférer et ça va pas être top ça va pas être top les gars pas du tout donc c'est bon là ils vont nous aider ça c'est cool bon de toute façon il y avait déjà un iman dans la poche il manquait plus que Galantman ça c'est bien top topissime ok donc on reçoit 1000 SCP très bien je pense qu'on va en rester là pour cet épisode j'espère que celui vous a plu en tout cas n'hésitez pas à laisser des commentaires à partager la vidéo et sur ce je vous dis à très bientôt allez tchuss les gens au revoir